Coucou mes petites pommes ! Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai fini ma bébétopédie. Donc là, moi il me manque un seul insecte. Donc j'espère l'obtenir à la fin de la vidéo et je vais vous expliquer comment je vais l'obtenir. Donc là, je vous montre tout de suite ma bébétopédie. Donc vous voyez, j'ai bien tous les insectes sauf un et celui qui me manque, il s'agit de la lucane laprima qui est présente de nuit de 17h à 8h et qui coûte 12 minutes clochette. Donc c'est vraiment ma cible pour cette vidéo, j'espère l'obtenir. Première étape, sur votre île, il faut récupérer des cocotiers parce que la lucane laprima est un insecte qui arrive sur les cocotiers. Donc pour cela, je prends mes outils de base et je prends mes noix de coco. Donc les noix de coco, elles vont me servir à récupérer les cocotiers et aussi à placer nos noix de coco à l'emplacement du cocotier que j'ai enlevé pour toujours avoir les mêmes cocotiers au même endroit sur mon île. Donc là, je prends un fruit, ça me donne une force. Du coup, j'enlève le cocotier et à la place, je remets nos noix de coco et du coup, dans quelques jours, j'aurai de nouveau mes cocotiers normaux à leur place sur mon île. Donc là, je répète l'opération avec plein de cocotiers sur mon île. Après, une autre option, c'est aussi d'aller chercher des cocotiers sur les îles mystères. Moi, j'ai décidé pour cette vidéo de prendre les cocotiers de mon île. Donc là, avant de partir sur l'île mystère, j'ai mis les outils de base, des remèdes et ensuite, j'ai 10 cocotiers que je vais replanter sur l'île mystère pour faire venir les insectes ainsi que 8 tickets My Snook. Donc c'est parti, on va partir sur l'île mystère. Donc là, j'explique à Maurice mon souhait de départ. Donc oui, j'utilise un ticket My Snook. Et c'est parti pour le voyage sur l'île mystère. Donc là, me voilà arrivée sur une île mystère, donc la nuit bien sûr, pour pouvoir faire cette expérience d'essayer d'attraper cette lucane qui me manque désespérément. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un roquin en faisant le petit tour en arrivant sur l'île mystère. Donc là, je décide quand même de faire un petit peu de pêche aussi quand on voit les ailerons de roquins. Et donc là, il s'agit d'un grand roquin blanc. Donc deuxième étape, il s'agit de secouer puis d'abartre tous les autres arbres sur l'île parce que je ne veux pas avoir d'autres potentielles sources d'insectes hormis mes coquettiers. Donc là, j'abats tous les arbres, donc j'ai réussi quand même à attraper une lucane entre temps. Donc là, j'enlève aussi les souches pour éviter d'avoir des insectes présents sur les souches. Je laisse le bois parce que ce n'est pas intéressant de garder le bois, donc je laisse le bois présent sur l'île. Pareil, si j'attrape des mauvaises herbes, je les remets en terre. Le bois, je le relâche et après, je finis ainsi de suite à abattre tous mes arbres. Là, j'ai réussi à attraper des guêpes au passage, c'est pour ça que c'est important de secouer les arbres avant de les abattre. Troisième étape, je plante tous mes cocotiers que j'ai récupérés de mon île. Donc les 10 cocotiers, je les rajoute aux cocotiers de l'île mystère. J'essaie de les espacer assez pour facilement repérer les insectes sur les cocotiers. Donc là, c'est bon, mes plats sont remplis de cocotiers, c'est super. Et donc, je continue mon étape 2, que je n'avais pas fini avec les hauteurs de l'île mystère. Donc pareil, j'abats les arbres et après, je vais enlever des souches. Les fruits ne m'intéressent pas non plus parce qu'ils sont de faible valeur, vu que c'est les poires qui étaient présents aussi comme fruits de base sur mon île. Je récupère aussi un fossile sur l'île mystère. Donc les fossiles, c'est plutôt intéressant comme on les fait expertiser. Et ensuite, prochaine étape, c'est de cueillir les fleurs. Donc là, il ne s'agit pas d'enlever toute la fleur ou de cueillir juste vraiment la fleur. Et vous n'avez pas besoin d'arracher. Ensuite, cinquième étape, on tape les cailloux. Donc là, c'est plutôt pour récupérer des minéraux qui coûtent assez cher, qu'on en a en grande quantité, comme le fer et l'argile. Même là, je vais récupérer uniquement le fer. J'ai laissé les pierres et l'argile. Et ensuite, sixième étape, on fait le tour des plages pour regarder les insectes qui apparaissent. Donc là, je vous l'ai mis un petit peu à accélérer, mais il faut vraiment marcher très lentement près des cocoutiers pour avoir les insectes les plus rares. Ensuite, prochaine étape, on attrape les insectes qui nous intéressent. Donc là, c'est parti pour la chasse aux insectes ! Donc là, le premier insecte que j'attrape, il s'agit du scarabée cabuto. Ensuite, j'ai un scorpion qui est apparu sur cette île mystère de l'avoir un petit peu déforestée. Et donc là, je vous mets juste en haut la vidéo où j'attrape plein de scorpions sur l'île mystère des scorpions, l'île à scorpions que j'avais eue. Et donc là, hop, c'est bon ! Le scorpion a été attrapé ! Ensuite, comme j'avais repéré l'aileron en début de vidéo, là, j'ai repéré un autre petit aileron. Du coup, on va pêcher pour voir s'il s'agit bien d'un roquin. Et là, il s'agit d'un roquin-scis ! Donc super intéressant niveau prix, donc on va le garder. Ici, on attrape une autre lucane. Il s'agit de la lucane Minyama. Puis après, on a un autre scarabée ici. Il s'agit du scarabée Atlas. Puis ici, on a la lucane Inclenatus. Et ici, on approche tout doucement car c'est une aussi des insectes assez rares. Il s'agit de la lucane Copris irisée. Ensuite, quand j'ai des insectes qui ne m'intéressent pas, je les fais fuir. Donc là, hop, les insectes verts qu'il y a sur les cocotiers qui apparaissent, ils ne m'intéressent pas. Donc je m'approche d'eux pour les faire partie. Ensuite, la dernière étape est de faire le prix dans ses poches car elles sont pleines. Donc vous voyez, je me base sur le prix des insectes. Donc le moustique, l'insecte vert ou l'insecte rose ont vraiment des prix très bas. Donc ce n'est pas intéressant de les garder. Après, la lucane Minyama et le scarabée Kabuto ont les prix les plus bas concernant les lucanes et les scarabées. Et on a la guêpe qui a quand même un prix de 2500 clochettes. Donc c'est intéressant de la garder. Après, vous voyez, tous les lucanes et les scarabées ont des prix élevés. Et on a aussi, on peut noter le prix du scorpion qui est de 8000 clochettes. Donc je garde aussi le scorpion que j'ai attrapé dans mes poches. La lucane qui a le plus petit prix est la lucane Minyama. Donc on l'enlève des poches si jamais on en a. Et ensuite, l'autre insecte qui coûte le moins cher dans mes poches, il s'agit du scarabée Kabuto. Donc là c'est pareil, quand j'ai de nouveau mes poches pleines, j'avais éliminé toutes les lucanes Minyama. Et là, j'élimine les scarabées Kabuto. Donc les lucanes Minyama, elles étaient à 1000 clochettes et les scarabées Kabuto à 1350 clochettes. Et après, de nombreux insectes et poissons attrapés. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Donc on a, j'ai attrapé par exemple une lucane corpricialisée. J'ai attrapé un scarabée Atlas. Ensuite, grâce à mon filet, j'ai obtenu un scarabée Goliath. Puis une lucane Girafe. Ensuite, un scarabée éléphant. Donc là, c'est après plusieurs heures d'effort. Et aussi un grand papillon, l'Attaxus Atlas qui a un prix intéressant de 3000 clochettes. Et ensuite, j'ai fait aussi un petit peu de pêche quand je vois les ailerons de nouveau. Et donc là, j'ai attrapé... Un grand roquin blanc de nouveau. Et ensuite, un nouveau petit aileron. Et il s'agissait... D'un autre roquin-ci. Puis pour finir sur les insectes attrapés, j'ai aussi attrapé une lucane Cyclomatus. Donc après, tous ces insectes attrapés, mais aussi d'ici, après de nombreux échecs. Comme là, par exemple, quelques-uns de mes échecs. Un scarabée Atlas loupé. Une lucane Copris irisé que j'ai aussi raté. Oh non ! Et une autre lucane également ratée. Aussi, quand on arrive de côté sur les cocotiers, c'est assez compliqué. Donc là, même le scarabée Kabuto n'a pas précis mon arrivée. Ou l'Attaxus Atlas qui est quand même assez difficile à attraper comme papillon. J'ai aussi cassé plein de fois mon filet. Donc là, je vous mets tous les désespoirs de ma personnage qui vient de casser son filet. Donc après tous ces efforts... Tadam ! Elle est enfin apparue ! Vège, arriver à l'attraper, c'est ça le pire. C'est si jamais, après des heures d'effort, vous loupez l'insecte voulu. Donc là, je m'approche vraiment tout doucement, même très très loin de l'insecte, au cas où. Je me prépare, donc j'avance tout doucement avec mon filet bien maintenu. Et là, on s'approche doucement. Et tadaaa ! J'ai bien eu cette fameuse lucane Laprima. Non mais vraiment, je suis trop contente de la voir. Et donc là, on m'annonce que j'ai bien réussi et que j'aime tous mes insectes, le de la bébétopédie. Pareil, mes poches ne nous replènent, donc je refais un tri. Et donc là, avec tous les insectes que j'ai attrapés, je dois libérer l'insecte qui coûte le moins cher dans mes poches. Il s'agit de la lucane comprise irritée. Et là, vous avez vu le moustique. Même là, dans ces moments de joie, il faut qu'il y a un moustique qui vienne te piquer, quoi. Donc là, si on regarde l'émission Maïnou, j'ai bien fini la mission d'avoir tous les insectes de la bébétopédie. Donc j'ai tous les insectes, il est 80. Et ensuite, j'ai également fini du coup de remplir la bébétopédie. Et on voit qui c'est qui est apparu dans ma bébétopédie. Il s'agit de la lucane Laprima. Donc je suis trop contente de l'avoir enfin. Voilà un petit peu la lucane Laprima qui est apparue dans ma bébétopédie. Donc là, je vous montrerai tous les insectes que j'ai attrapés sur cette immistère après plusieurs heures d'effort. Donc là, je suis super contente d'avoir eu enfin cette lucane Laprima. Et donc je vais retourner sur mon île pour aller l'amener au musée. Donc là, je vais dire à Rodrigue que je veux partir. Et on va revenir sur l'île de Popland. Donc là, je me rends directement au musée pour ne pas louper de mettre cette lucane Laprima au musée. Et enfin finir ma collection insectes du musée. Donc là, Tibou, comme d'habitude, il est super inquiet d'avoir un insecte. Il n'aime pas trop les insectes, vous le savez. Mais il va quand même me faire un petit topo sur la lucane Laprima. Non, voilà, il est super contente, petit Tibou, d'avoir en fait la collection insectes complète. Même s'il n'aime pas les insectes, il est quand même content d'avoir son musée plein d'insectes. Et donc là, il m'enverra un courrier avec, vous savez, la surprise d'avoir tous les insectes. Je vous laisse le suspense jusqu'à son courrier du lendemain. Donc après avoir fait ça, je vais vous montrer tous les insectes du coup que j'ai eu lors de cette nuit sur l'île mystère. Donc on a un scorpion, deux scarabées éléphants, deux gros grands requins blancs, deux scarabées gauliettes, cinq atahacus atlas, deux requins scies, trois scarabées atlas, une lucane cyclomatus, un scarabée hercule, une lucane girafe et six lucanes coprises irisées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre en stockage tous ces insectes. Donc je suis vraiment très contente de ma soirée sur cette île mystère d'avoir enfin fini ma bébétopédie sur les insectes. Je me rends dans un coin de mon île et je vais poser tous les insectes pour pouvoir les vendre à Jason. C'est vraiment plus avantageux de vendre les insectes à Jason et les poissons à Pollux, vous savez, vous gagnez 50% de plus que le prix de vente de base. Donc c'est vraiment important d'entendre leur passage pour pouvoir vendre les insectes, surtout les insectes rares comme j'ai eu lors de cette soirée. Donc voilà, j'ai fini de stocker tous mes petits insectes et je vous retrouve un autre jour. Donc là, on est au jour où on a Jason sur l'île. Donc là, j'ai décidé de retirer la lucane girafe et le scarabée hercule que je veux garder pour faire des collections. Et du coup, vous voyez, les autres insectes, je les ai mis dans mes poches pour aller les vendre à Jason. Donc on a 3 scarabées Atlas, 2 scarabées Goliath, les 6 lucanes copricérisées, la lucane cyclémaceus, le scorpion, les Atacus Atlas et les scarabées éléphants. Je mets tous mes insectes à la vente chez Jason. Donc lui, il est super content d'avoir des insectes. Autant Tibou n'aime pas trop les insectes, autant lui, c'est sa passion. Donc Jason est super content et du coup, ça me fait un total de 184 500 clochettes pour ses insectes. Vous voyez, à une soirée, grâce à la vente des insectes et à Jason, on peut vraiment avoir un petit pactole à la fin. Donc là, on se retrouve le lendemain de ma chasse à l'insecte. Et ce qu'on avait dans mes courriers, c'est un petit courrier de la part de Tibou pour me féliciter d'avoir fini la bébétopédie et d'avoir mis tous les insectes au musée. Et donc, j'ai obtenu le plan du filet doré. Donc ça, c'est super bien d'avoir certains des outils. Ah non, je suis vraiment trop contente d'avoir enfin ce plan de filet doré. J'apprends le plan et je vais aller le fabriquer juste après. Pour le fabriquer, il me faut une petite doré et un filet. Je me rends dans la maison pour le bricoler. Donc c'est parti, on va à l'établi pouvoir faire ce filet en or. Et donc, ça m'a permis de débloquer la mission My Snoop, d'avoir le filet en or de la mission des outils en or. Donc grâce à ça, j'ai gagné 3000 My Snoop. Je suis trop contente d'avoir mon petit filet en or. Je vous le montre, il est trop joli comme petit filet. J'adore. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait cette soirée pour enfin obtenir la dernière lucane qui me manquait. J'ai vraiment apprécié de chasser tous ces insectes. J'espère que mes conseils vont vous aider pour obtenir les derniers insectes qui vous manquent pour l'été. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et quels sont les insectes qui vous manquent dans votre bébétopédie. Et je vous dis à bientôt mes petites femmes ! Sous-titrage ST' 501